bonjour youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière grid c'est d'ailleurs la première fois qu'on lance cette course bien sûr direction le btcc historique avec la bmw de willoy qui le saviez vous a été champion en 91 et c'est un petit peu une discipline que j'aime beaucoup voilà donc c'est parti allez ah du coup les deux volvos en première ligne tellement de voitures de légende sur cette grille youtube on vous ment mais non ah salut no fly allez balance la sauce allez go on fait déjà des appels de phare allez la belle époque du btcc là on peut taper on peut péter des pare-chocs c'est vraiment l'essence même du circuit et du championnat quoi donc là de nombreuses voitures sont à l'arrêt mec il n'y a personne qui a été stoppé à moins de 50 km heure dans druids quel enfer par contre voir la cosworth en bagarre avec la l'alpha 155 c'est compliqué quoi alors on passe sur le circuit grand prix allez montre moi que tu n'as pas été champion du monde pour rien attend bmw avait dit champion du monde avec la m3 non je dis une connerie excusez moi oh ça fait un magnifique 3 de front il ne manque que murray walker pour commenter cela par contre les deux sierra elles sont un peu opé là dommage qu'on n'a plus la vieille chicane ici c'était tellement impressionnant moi c'était une s60 du coup non non c'est une 860 break savais-tu que la cosworth devait avoir trois ailerons au lieu de deux et bien non puisque c'est faux puisque celle qui devait avoir trois ailerons c'est l'escorte cosworth et pas la sierra cosworth et oui alors que la voiture de tête qui est un break n'a plus de coffre je sais pas si vous avez remarqué mais regardez que là le mec doit plus avoir d'oreille du tout avec le bruit mec se gratte le nez d'android sans pression évitez évitez de se cogner autant mais c'est du btcc jean michel il faudrait se mettre à jour c'est se taper dedans c'est c'est mandatorie ici et elle tient mine de rien ça c'est la bop elle est trop légère elle a plus de coffre elle va plus vite que toi elle est plus légère sans coffre exactement ce que je disais allez on va jouer à la poussette bon c'est chaud quand même respectons la bavière allez dans sorties le feeling est tellement bien victoire facile qui t'appelle de phare pour la forme magnifique easy ah bah voilà c'était tellement bien le btcc de cette époque avec ces conneries il va me donner envie même si c'est arcade ce style pour passer la ligne et ouais et ouais oh la la c'est quand même trois des plus belles bagnoles des années 90 qui sont quand même sur l'écran je suis désolé même la volvo du coup on a débloqué une deuxième épreuve de tourisme et cette fois-ci on va passer à une autre légende la Fort Syracosworth championne btcc 80 alors de mémoire 87,89,90 non 87 c'était une Corolla donc je dirais 88,89,90 avec Andy Ross, Steve Sopper et Andy Ross une deuxième fois je pense avec la livrée Texaco absolument superbe il faut savoir que la voiture a roulé avec cette livrée là en rallye en championnat d'Angleterre de tourisme en championnat d'Europe de tourisme et en championnat d'Europe des rallye donc autant vous dire que il y en a tellement à collectionner oh c'est un son génial le turbo de cette voiture tu vois ça démarre tranquille et puis après hop petit coup de pied aux fesses oh mais cette voiture est génialissime il faudra m'expliquer pourquoi quand tu fais des appels de phares ça allume les phares ah là on est sur deux légendes là après la BM, la Syrah il faudrait se débloquer la Volvo ce serait nickel d'ailleurs si vous ne voulez pas manquer les lives et tout ça allez checker Twitter c'est annoncé et abonnez-vous à la chaîne Twitch c'est gratuit de toute façon puisque vous ne pouvez pas me sub je n'ai pas assez de followers et d'abonnés on met un petit follow hop l'intérieur on a un peu touché non mais c'est l'armée des Syrahs ici c'est terrible les antennes à l'époque aussi c'était quelque chose parce que ça ça ressemble un peu aux civils de l'époque en rallye il y avait des antennes de malade ah elle est belle elle est vraiment belle cette Syrahs ton pilote met les feux de croisement tu sais il est sur le il est sur le petit bouton sur le tableau de bord là il tourne la molette il est là genre il fait des appels de phares il met juste les longues portées parce que toi quand tu fais des appels de phares les feux arrière s'allument pas sinon ce serait trop marrant sur l'autoroute tu imagines les pranks tu freines et ben non on va faire des break checks sans devoir freiner qu'est-ce qu'il serait content avec ça Hamilton alors premier tour couvert on n'est pas en tête est-ce qu'on peut passer la M3 il est cool ce circuit en vrai il est sympa je pense pas qu'il soit vrai par contre je ne le connais pas il existe peut-être c'est pas parce que je ne le connais pas qu'il n'existe pas mais je ne l'ai jamais vu oh on a entendu le bon 4 cylindres de la BM derrière ah le turbo il a envoyé du pâté à l'époque exactement est-ce qu'on peut une deuxième fois consécutive aller se faire la Volvo dans le dernier tour là j'étais un peu gourmand j'avoue oh il y a moyen il y a tellement moyen est-ce que le pouvoir de John Cleland sera avec moi pour attaquer dans le dernier virage et me mettre sur deux roues oh je vais y aller oh je vais tellement y aller oh incroyable est-ce que la Volvo a plus de relance et ben non ça s'appelle un turbo salut à la prochaine se faire une Volvo autant se dire ouais se faire une suédoise ah le point bigard qui a été offert dans le chat et ben voilà et avec le style en plus vraiment super fun cette Syrah du coup gros suédoise du coup on a gagné mais pour gagner excellentissime est-ce qu'on a débloqué une autre course ce serait cool d'avoir encore du tourisme et on a le million le million il faudra million deux pour débloquer le proto et ben super 4 tours du circuit national avec l'Alpha championne 94 avec Gabriele Tarquini on retiendra le deux roues à Dunnington et le tonneau à Nukil ça c'était quand même quelque chose bordel avec ce bon vieil essuie-glace centrale il n'y a rien à faire je suis amoureux de cette catégorie les suédois qui font des travers de port en Volvo en rallye c'est tellement classe j'avoue les compilations de crash de rallye avec les Volvo c'est toujours excellent encore un son très sympa allez l'Alpha on aura fait le tour des légendes du BTCC non il n'y a pas la Nissan Primera malheureusement championne 99 malheureusement elle n'y est pas c'est une super bagnole est-ce qu'on ne se fait pas ça vraiment à la Toka on a vu première personne allez oh que c'est chaud par contre voilà une fois que le turbo kicks in sur la Sierra on est tous largués ça freine comme on peut là il y a quoi il y a 4 tours on est bien oh l'extérieur à la Verstappen alors vous cherchez le grip il est là alors magnifique oh la la mais on est au dessus on est au dessus avec l'Alpha c'est terrible reviens non j'ai perdu mon amour propre et à peu de pare-choc t'es en milieu t'es en milieu de peloton le mec il se retourne ça va ouais ok bon on est 9ème allez il y a moyen de changer les choses tel Greta Thunberg nous allons porter notre voix en haut du peloton allez on s'est frité à une grosse suédoise mais encore un bon titre de vidéo ça la grosse suédoise est-ce que Youtube va me démonétiser si je l'appelle la vidéo une grosse suédoise vous le saurez en voyant le titre du coup non mais le grip là dans le film il est incroyable par contre si vous écrivez Alpha avec PH moi je vais faire une thromboise autant les mecs écrivent AlphaTory avec un F je peux comprendre mais autant écrire AlphaRoméo PH moi je peux pas les en fous allez deux tours on est dans Cops et on est en train d'attaquer le pare-choc avec les dents il nous reste une Syrah à déguster ce freinage full vrac yes on est devant on est au bout du moteur le capot il en peut plus ça tient dernier tour est-ce qu'on peut aller chercher le meilleur tour notre équipier est troisième est-ce qu'il peut encore attaquer oh vas-y essaie de remonter là t'as une voiture à doubler tu dois doubler Jésus en plus on est sur l'eau il a l'avantage ok notre deuxième voiture commence à attaquer cool allez Nick une golemètre sur deux roues comme à l'époque elle est sympa avec le petit compteur rajouté pour la vitesse sur le petit dash qui est pas d'origine le mot technopu ne l'était pas à l'époque c'était un peu truc digital et ben voilà encore une catégorie rondement menée et notre équipier qui a pris la deuxième place mais c'est magnifique c'est magnifique et ben voilà magnifique du coup on s'impose et ça c'est bien non c'est pas plus mal que je vous mette pas le chat sur l'image du coup et bien on a terminé toutes les épreuves je crois de tourisme classique et c'est un double Alpha Romeo magnifique boulot de la part de l'équipe par contre on a le même numéro ça c'est un peu dommage oh du coup on a débloqué une deuxième course d'historique à Bagot on va passer avec la Ford GT aux couleurs des 24h du Mans 1969 plus petit écart de l'histoire 120 mètres d'avance pour Jacques X qui s'impose avec c'est Jake Atwood qui roulait avec lui je crois je crois que c'est Atwood qui était avec lui cette année là en battant la Porsche de ses adversaires donc on a testé la Ferrari 330 on teste la GT 40 stylé ça me plaît alors en vrai c'est plutôt stylé je trouve les pistes de nuit avec la lumière les ballons les drapeaux c'est pas moche en vrai c'est vraiment stylé allez la grille c'est vrai si Jacques X avait couru au début il aurait pu gagner avec 200 mètres d'avance magnifique voiture allez c'est parti dommage qu'on ait pas de circuit sur ce jeu pour pouvoir la faire évoluer dans son milieu naturel de l'époque 300 mètres 300 000 balles de carrosserie bravo Maxon et on voit même pas la piste heureusement que je la connais bonjour c'est pour un dive-bomb ça marche pas ça ressemble à rien excuse moi voilà c'est bon c'est bon tu as dépassé les bornes j'avoue il va falloir penser à changer les ampoules des lampadaires ça éclaire plus de trop tu as dépassé alors voilà ça c'est un truc avec la GT40 elle glisse énormément du fion quand j'avais testé le jeu dès que j'étais un peu trop accroché difficile de la ramener là pour le coup j'ai réussi parce que j'étais un peu moins j'avais un angle un peu moins important mais ça m'avait frappé quand j'avais testé le jeu que la fin on était complètement sensible à ça alors que beaucoup de caisses dans le jeu tu peux les caler même la 330 voilà vous voyez on va recommencer faisons ça faisons ça proprement on va revenir sur ça d'ici peu ça va commencer allez c'est parti on va essayer d'y voir un peu plus clair avec cette vue là bonjour à tous on vous a bien entendu faire du bruit ici est-ce que vous pouvez en faire un peu plus pour Kristen super et après on dirait que la course est sur le point de commencer 16ème départ de cette course alors bonne chance il va en falloir de la chance le changement de ligne aurait donné des surfroides à Charlie Whiting tellement c'était osé là ce qu'il nous a fait ça glisse énormément ça glisse énormément vous voyez on est sur la même catégorie que la Ferrari elle court ensemble et pourtant elle se conduit pas du tout comme l'autre elle est tellement sensible je caresse le stick aussi délicatement que possible beau freinage slingshot d'accord c'est beau hein en vrai c'est super beau la piste comme ça un peu au crépuscule encore c'est vraiment de très belles couleurs bon par contre les lampes enfin les les éclairages sur des groupes électrogènes en bord de piste sans barrière sans rien ça me paraît un peu limite quand même parce qu'ils te mettent des pneus ça n'a aucune utilité genre là mais ils te mettent quand même c'est une dite circuit oui on est sur le circuit d'Indianapolis en sens inverse on est sur le circuit MotoGP en fait encore un peu de choses près mais ce changement de ligne dans Foiros dernier tour vas-y à fond pour décrocher la première place oh il y a moyen que je l'ai à l'intérieur c'est chaud vas-y 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 au bout transmets bien la puissance et ben voilà je suis très concentré si je parle je suis dans des troubles donc je ne parle pas profitez de ce grincement de pneus absolument magnifique en 4T IMAX full surround THX je déconne c'est dégueulasse allez c'est fait aller c'est fait très sympa très sympa très sympa très bel événement c'était stylé et la conduite demandait un peu plus attention voilà pourquoi j'étais un peu moins pompe l'up mais en vrai c'est pas mal très sympa et on va bientôt passer niveau 28 voilà c'est fait on a devancé les deux Ferrari mais voilà on va en rester là je crois pour l'épisode parce qu'on a fait du beau boulot avec ses courses en touring car et on enchaînera avec une autre catégorie la prochaine fois salut Sous-titrage ST' 501